Salut tout le monde, c'est Jonathan ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer la map Mainz en français sur le jeu OMSI 2. Donc tout d'abord Mainz, petite présentation rapide. C'est une map qui est sortie récemment, en juin 2015. Donc cette map comporte quelques lignes, les lignes sont assez longues à faire. Et donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous présenter l'installation de cette map. Donc de suite, je vais vous passer le lien de la page de téléchargement. Bon c'est marqué en allemand mais bon, vous allez juste à descendre, à télécharger ce fichier ici. Donc quand vous cliquez, ensuite vous irez ici, là où il y a la petite disquette. Et vous cliquerez à chaque fois sur le fichier que vous voulez télécharger. Il faut télécharger les deux. Bon une fois que vous avez téléchargé ces fichiers, vous vous retrouvez. Bon voilà, ils sont là. Et quand vous ouvrez le Mainz Tile 1, et bien vous avez un fichier PDF. Donc vous l'ouvrez, ce qui va être important pour la suite. En effet, c'est lui qui va nous dire où télécharger les add-ons pour la map. Donc vous descendez un peu. Voilà. Et ici, vous avez des liens. Donc vous téléchargez tous les add-ons. Même là, ici, il y a marqué Splines. Voilà. Bon, je ne vais pas le faire devant vous, le télécharger. Mais je crois que pour ce mod, il faudra vous inscrire à un site. Donc vous pouvez le faire vite fait. Ça va, ça ne prend pas trop de temps. Donc une fois que vous avez téléchargé tout ça, normalement, vous vous retrouvez dans votre dossier de téléchargement avec tous ces fichiers. Normalement, 18 éléments. En plus des deux fichiers que vous avez déjà téléchargés auparavant. Donc d'abord, je vais vous montrer l'installation des add-ons. Et ensuite, on va passer à l'installation de la map, à proprement dit. Donc, on va commencer dans l'ordre. Donc vous allez ouvrir votre répertoire DOMSI. Normalement, qui se situe dans Program Files, Steam, Steam Apps, Command et votre dossier DOMSI2. Donc, on va commencer avec celui-là. 3, 4, 4, 4, 8, 9. Et quand vous avez des points AMS, vous faites clic droit. Ouvrir avec une rare. Parce que sinon, il vous faudra un logiciel comme si il y a de l'importeur. Mais bon, comme il ne marche pas très bien, mieux vaut l'ouvrir en rare. Donc, à chaque fois, vous transvasez les fichiers. Les fichiers, par exemple, 6SaneryObjects. On transfert. Et c'est pareil pour Splines. Voilà, on a déjà un add-on installé. Ensuite, on y va pareil avec le second. SaneeryObjects. On ajoute ça. Voilà. Ensuite, add-on SimpleStreet. Donc, SaneeryObjects. Bon, voilà. Par exemple, ça, vous ne l'ouvrez pas. Parce qu'il n'y a pas de dossier, une porte dans le Psy2. Donc, vous ne faites que SaneeryObjects. Vous transvasez. Ensuite, Splines. Également. Ensuite, on add-on AmpleSetTeltove. Voilà. Dans SaneeryObjects. Ensuite, AmpleSplines. SaneeryObjects également. Et faites attention à ne pas le mettre dans un dossier. Il faut bien mettre la souris à côté. Mais pas sur un dossier. Parce que sinon, ça va vous mettre dedans. Et le jeu ne va pas trouver les fichiers nécessaires. Donc, du coup, voilà. On a SaneeryObjects. Pareil. Psy3Objects. Et à chaque fois, si ça vous demande de remplacer, vous faites remplacer. GCVEUR1.7. Donc là, comme on l'a dit précédemment, on ne copie pas le Am import. Donc, la maille. Hop. On transvase. Et TicketPax. Il est là. On transvase aussi. Voila. J'utilise GCV StreetObjects. SceneryObjects. On vient dans SceneryObjects. On transvase le AddonGCV. Et voilà. Donc là, on est déjà à un peu plus de la moitié. Donc, la télécharger, ça serait un peu long. Parce qu'à chaque fois, il faut faire des manipulations. Mais comme vous le voyez, ce ne sont pas des fichiers de très grande taille. Donc, ça va globalement vite pour la copie. Voilà. SceneryObjects. Encore une fois. Fait remplacer. GamasObject Texture. Vous ouvrez un dossier. OMSI. SceneryObjects. On copie les deux. Ensuite, on revient. On copie dans le dossier Texture. Le dossier Gamas. Attention toujours à ne pas copier sur un fichier. Ensuite, Light Plank. SceneryObjects. On revient. Light Plank. Ensuite, Mark Fix. Ah oui. Donc là, il va falloir d'abord installer celui-là. Et après, le Mark Fix. Donc, d'abord. Mark Your Home. YouFa. Hop. Donc, on ne copie pas ici le dossier Addons. Parce que dedans, c'est juste la notice. Donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est un Objects. YouFa Object. Splines. YouFa. Ensuite, le Mark Fix. Donc, le Mark Fix. Ça va dans Splines. YouFa. Texture. Et vous copiez. Et voilà. Ensuite, on va mettre le Nemo Loose Faire Cache Sider. Senior Objects. Et voilà. Donc là, vous avez normalement installé tous les objectifs. Et voilà. Donc là, vous avez normalement installé tous les objectifs. des addons nécessaires. Mais la map n'est pas encore installé. Donc, vous allez ouvrir le dossier, enfin l'archive que vous avez été chargé. Minds V1 Tile 1. Donc, vous l'ouvrez. Et vous faites pareil. Vous transvasez le contenu. Ah, c'est là. Maps. Minds. Bon. Normalement, ça doit aller vite. Sender Objects. Vous copiez. Donc, une fois que vous avez copié, vous faites remplacer. Voilà. Ensuite, vous copiez le dossier Splines. Vous copiez. Ensuite, Texture. Et ensuite, Ticket Packs. Minds. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Il y a quand même le Tile 2. La deuxième partie. Donc là, vous faites pareil. Vous transvasez. France. Vous mettez dans France. Une fois que c'est copié, vous allez dans Vehicles. Et vous sélectionnez. Et vous copiez. Et voilà. L'installation de la map est théoriquement terminée. Sauf que l'auteur de la map a fait une petite erreur. Donc, nous avons besoin de modifier juste quelques dossiers. Donc, tout d'abord, c'est le dossier dans le dossier Splines. Vous allez copier le contenu du dossier Marcel. Vous faites CTRL A. CTRL C. Copier. Et vous allez le coller dans AddOnSymbolStreet. Voilà. Coller. Voilà. Et ensuite, dans le dossier ScenarObjects. Vous allez copier le contenu du dossier Creuse MC. Et vous allez le coller dans le dossier AddOnSymbolStreet. Donc là, vous faites remplacer. Et voilà. L'installation de la map Mines, Mines en français, est terminée. Donc, sur ce, j'espère vous avoir bien aidé. Donc, n'hésitez pas à liker mes vidéos. A vous abonner à ma chaîne si je vous ai bien aidé. Et sur ce, je vous dis au revoir. A buradan, abonnez vous a lekké. A jamais, abonnez-vous ! C'est parti. Simmerément.